Salut à toutes et à tous, c'est YvonSum pour le 11ème épisode de comment bien jouer à Metin2. Et alors, deux petites personnes vont s'affronter. Si vous avez suivi l'épisode précédent, j'ai envoyé un message à Douzne pour répondre à une question. Et c'est un abonné de ma chaîne, c'est un petit fan de YvonSum. Et j'ai rencontré Makasune dans le jeu, comme ça. Qui a bien accepté gentiment 2 mixp, enfin qui a bien accepté 2 mixp, voilà, parce que j'ai oublié le mot accepter en fait. J'ai trop des fois, ça m'arrive. Donc voilà, c'est parti pour le duel, Douzne a commencé. On voit bien que la vie de Makasune, elle ne tient pas. Et voilà, Makasune est morte, c'est dommage. Mais, en même temps, le truc c'est que, de guerrier corps à corps, c'est tout simplement pas possible. J'arrive pas à supporter cette idée qu'un guerrier qui n'a pas d'antistun, enfin de défense contre l'étourdissement, peut se permettre de dire j'ai gagné contre tel, contre tel, contre tel, ou contre tel. Parce qu'il a affronté un autre guerrier avec un bouclet sans défense contre l'étourdissement. Car tout simplement, en fait c'est le premier qui appuie sur la touche F3, enfin F3, excusez-moi, parce que moi en fait je mets accélération en F3 si vous avez remarqué. C'est la première personne qui appuie sur accélération, qui peut se permettre de dire ah j'ai gagné contre tel, alors que non pas du tout, ça se passe pas comme ça. En fait, si l'adversaire aurait appuyé en premier, ça sera le mec qui aurait dit ah j'ai gagné, bah qui aurait perdu tout simplement. J'espère que vous avez compris, parce que là... Bah là je me fais XP, j'avoue que, en fait, j'ai dit, je crois que j'ai dit précédemment que j'avais pas le droit de me faire XP. Mais, en fait, j'ai pas envie de passer genre 50 épisodes à vous montrer comment on XP, sachant que je joue un chaman, donc on va essayer de passer ça. Je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc déjà, vu qu'il m'aide, je vais l'aider. Enfin, vu qu'il m'aide, je sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais on va dire Makasune tout simplement. Si Makasune m'aide à XP, bah moi je vais l'aider aussi. Donc voilà, qu'est-ce que je fais ? Je lui ramène des monstres. Bien sûr, je calcule, enfin, je calcule dans... Avec l'œil, bien évidemment. Pas avec le cerveau cette fois-ci. Parce qu'on aura rien foutu du cerveau. Je calcule pour voir, enfin, pour éviter de lui ramener trop de monstres, parce que sinon il va crever. Ce serait un peu con après. Un peu beaucoup con. Donc voilà, je lui ramène des monstres. Hop, je frappe avec lui aussi un peu. Je le heal, hein, bien évidemment, je lui donne... Je lui donne du heal, c'est toujours ça de vrai. Même si c'est juste 300 PV, c'est déjà ça. On va essayer d'aller là. Hop, là, ici. Donc voilà. Il y a un problème, là. T'es où, là ? Non, non, viens là, viens. Donc voilà, frappe ça. Fais-toi, plaise. Parce que moi, j'y arrive pas, tout simplement. Donc voilà, j'ai encore un level. Super, je suis level 14. Donc ça monte super bien là-bas. Là, en fait, vu que je me fais XP pour une personne, ça monte super bien, ça qui est bien. Elle arrive à faire... Enfin, Makasoulé arrive à faire bien plus de mobs que moi. Donc voilà, bien évidemment, avec la politesse, je me permets de continuer avec elle. Et oui, en fait, c'est toujours la politesse qui te permet d'avancer dans le jeu, en fait. Oui, même si c'est pas ce que tu penses. Moi, c'est ce que je pense, personnellement. Je vais mourir, oh yeah baby. En fait, je prends trop les flèches des archers. Parce que j'arrive pas à faire venir les archers sur elle. On va faire ça, hop. Un petit marathon, là, comme ça, hop, direct, allez. Hein ? C'est important de retirer toutes vos pierres du dragon. De votre entrepôt. Alors voilà, maintenant, sans cela, vous ne serez plus capable de le faire et elle bloqueront vos... Oh là là. C'est quoi ce message ? J'ai pas compris. En fait, je sais pas si la mise à jour, c'est le 7 ou le 9. Non, non, c'est le... C'est soit mardi, enfin demain, donc le 8, soit jeudi. Ah non, en fait, c'est le 8, je crois. Euh, je n'ai pas d'informations là-dessus, parce que j'étais banni du forum, donc je peux rien dire. Euh... En gros, demain. Ah oui, 1000 décès quand même, 1000 dragons, enfin 1000 monnaies du dragon, ça fait un peu cher, je crois. Dragon coin, je sais pas comment ils appellent ça. Mais je sais pas, je crois que c'est demain dans la mise à jour. Euh... Je suis vraiment pas sûr. En tout cas, ça va apporter une grosse modification, sachant que... Maintenant, il y aura un moyen de devenir... Un moyen de devenir, comment dire, VIP sur le jeu. Je trouve cette idée un peu débile. J'en ai discuté avec des gens, c'est un peu n'importe quoi. En fait, ça... Ça sera vraiment n'importe quoi. Euh... Aussi, euh... On pourra se permettre de changer de pseudo. Euh... Je vous laisse imaginer le... Enfin, si je vous laisse imaginer un peu réfléchir. Euh... Imaginez bien qu'un hacker, il change toujours de... Enfin, hacker, un arnaqueur, un voleur, un tout ce que vous voulez. Un connard, il change toujours de pseudo, enfin, de personnage complètement. Euh... Donc il perd ses skill en paix, s'il a des skill en paix. Euh... Il perd tout ça. Et maintenant, si un connard, un hacker, un hacker ou un... Un arnaqueur, un tout ce que vous voulez, peut se permettre de changer de pseudo sans changer de personnage. Là, vous imaginez bien que ça va être n'importe quoi. Et que Gameforge a favorisé, encore une fois, euh... Les hackers, les arnaqueurs, les voleurs, les connards, etc. Et par contre, la communauté Biki est bien gentille. Elle est bien à vous faire mettre. C'est ce qui est bien dommage sur ce jeu. Ça me fait vraiment chier. Euh... Le changement de serveur était vraiment bien. C'était vraiment une bonne idée. Euh... C'est une bonne idée, mais il y a plein de contreparties. Enfin, il y a plein de contreparties. À ça, parce que maintenant, même les voleurs, les hackers, etc. vont pouvoir permettre de... Enfin, se permettre de changer de serveur, etc. Mais en bonne partie, il y aura des échanges inter-serveurs. Euh... Ça sera vraiment intéressant, parce que moi, je pourrais accéder à avoir... Enfin, je pourrais me permettre d'avoir du stuff bien meilleur. Et là, ça fait vraiment plaisir. Tandis que... Tandis que... Bah, tandis que sur... Comment dire... Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Tandis que... Ouais, bah... Même si ça coûte un peu cher, quand on a vraiment beaucoup de stuff... Quand on a vraiment beaucoup de stuff qui coûte... Énormément d'argent, à mon avis, je pense qu'on peut se le permettre, quoi. Par exemple, si on a 2 milliards sur soi, sachant que 1000 décès, c'est environ 300 millions, en pleine période. En période pleine. 300 millions, c'est pas gênant de gaspiller tout ça pour un changement de serveur. Euh... Je pense que ça sera... Ouais, 2 changements de serveur, en fait. Donc, en gros, ça sera... Vu que ça sera un double changement, donc, en gros... Euh... En gros, 600 millions, environ. Et à mon avis, les bombes de décès vont baisser, parce que... Ou peut-être augmenter, je sais pas. Je sais pas, faudra voir, en fait. Mais je pense qu'ils vont augmenter. Enfin, moi, je pense personnellement qu'ils vont augmenter. Malgré que je... En fait, c'est compliqué, en fait. Je me dis dans ma tête que ça va augmenter, c'est obligé. Mais que... Il y a beaucoup de chances, vraiment beaucoup de chances, que les prix baissent énormément. Enfin, baissent à 250 millions, par exemple. Parce que... Enfin, les gens vont... Vont vouloir changer de serveur, etc. Mais ça pourrait être un facteur pour augmenter... Pour augmenter l'argent. Pas l'argent, mais... Les coupes... Enfin, les bombes de décès. Waouh ! Ça sera un moyen d'augmenter les bombes de décès. Donc, ça sera peut-être... Ça sera Mitch Mitch, quoi. Je sais pas. Faudra bien voir ça sur le coup, quoi. Après, il y a d'autres contreparties... Enfin, contreparties... Au changement de serveur. Faut savoir que... Les serveurs vont se vider, en fait. Enfin, surtout le serveur 3. Bon, c'est pas vraiment... Un contrepartie. C'est pas une contrepartie, plutôt. Parce que depuis le temps que les gens... Enfin, les gens du S3 voulaient partir... Je les comprends, les pauvres... Quand on voit l'état de leur serveur, c'est vraiment triste. Ça me fait vraiment chier pour eux, quoi. Et j'ai hâte que... Qu'ils puissent changer de serveur. Parce que, franchement... Il n'y a personne sur leur serveur. Et il y a plein de gens qui ont arrêté juste pour ça. D'ailleurs, j'espère que les gens vont revenir. Grâce à ça, j'espère qu'ils vont s'installer sur le S1 ou le S2. D'ailleurs, je vous conseille de venir sur le S1. Chez les jeunes, bien évidemment. Pour me rejoindre, tout simplement. Et pour rejoindre mes amis, ma communauté, etc. On a des gens bien sympas, mais d'autres pas très sympas. Mais il faudra s'y faire, quoi. Après, donc voilà, quoi. Je vous souhaite vraiment de reprendre le jeu et de changer de serveur. Puisque vous verrez, ça vous fera un peu du bien d'accéder à de nouveaux serveurs. Et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, j'ai up level 15. J'ai débloqué le canal général. Et j'ai monté mon griff, enfin mon skill griff de foudre level 10. Donc encore 7 levels et je pourrais l'avoir en maître 1 normalement. Hop là, merci à toi, ma cassoune. C'est vraiment gentil de sa part de m'avoir expé. J'attendais vraiment que ça, enfin, d'augmenter rapidement. Donc là, je vais pouvoir ne pas tarder à commencer le vrai jeu. Parce que le jeu commence au level 30. Si vous ne le savez pas. Donc voilà, on va pouvoir s'y hâter. S'y occuper rapidement. On va pouvoir commencer les choses sérieuses dès que j'arriverai level 20. Et au level 30, il y aura ce fameux épisode tant attendu sur la pêche. Vous vous attendez tout ça, je sais. D'ailleurs, j'ai un pote qui a commencé la pêche. Je lui ai expliqué. C'est un des trois seuls à savoir comment faire pour bien se faire de l'argent. Et il commence très bien. Malgré que les gens ne connaissent pas le principe de la pêche. Comment dire, ils n'achètent pas ces poissons. Mais quand j'aurai expliqué la pêche, à mon avis, il y aura une bonne, bonne, bonne augmentation des prix. Une bonne augmentation des prix et une bonne augmentation des demandes. Parce que c'est vraiment intéressant. Et vous ne le savez pas. Et moi, je le sais. C'est vraiment un truc de malade. La pêche, c'est vraiment excellent. Sachant que je suis level 28. Que je n'ai pas accès à certains trucs. Comme les popos herbaux. J'en ai accès, mais c'est juste les popos herbaux du level 1. Enfin, du level 1, quoi. Qu'on peut boire à tout moment. C'est genre les sirops de campanule, etc. Par contre, je n'ai pas accès aux popos avancés. Aux popos avancés. Enfin, herbologistes avancés. Qui sont level 30, à peu près. Un truc du genre. Et je n'ai pas accès non plus aux potions herbologistes expertes. Qui sont celles qui rajoutent la résistance magie. Qui permettent de combler ce manque de 15%. A la résistance magie. La valeur d'attaque qui augmente la valeur d'attaque. Les coups critiques, je crois. Si je ne dis pas t'aimerais. Qui augmentent aussi... Le hit piercing. Qui permet de dépasser une grosse limite là-dessus. C'est vraiment intéressant. Et qui augmente la défense physique, je crois. Oui, qui augmente la défense physique, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je n'ai pas vraiment hâte de payer level 55. Parce que je ne le ferai jamais. Et grâce à la pêche, je prends un petit... Grâce à un poisson, je prends un petit avantage sur certaines personnes. Parce que moi, je sais qu'il y a ce poisson. La plupart des gens ne le savent pas. Et je sais qu'aussi... Grâce à ce poisson, je fais de plus en plus... Enfin, je fais plus de dégâts. C'est grave important. C'est genre peut-être... Allez, 20 de dégâts en plus. Mais vous savez, 20 de dégâts, c'est énorme. Hop là. J'ai consommé pas mal de potions. Ah ouais, non, c'est bon, pas trop. Par contre, grâce à ça, grâce à ma cassonette, je vais pouvoir repayer level 30 rapidement. Je vais XP aux barbares. Je pense que je vais sauter un ou deux épisodes d'XP chez les barbares. pour essayer de payer le level... On va sauter du level 20 à 25, je pense. Parce que ça sera re-belote, en fait. Ça sera la même chose. Je vais XP, 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 XP. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Le plus important, c'est de payer level 30, comme je vous l'ai dit. Et là, pour le moment, je ne suis pas... Donc, il va falloir que je me bouge. Je vais essayer de mon côté aussi de faire un moment drop. Ça serait pas mal. Oui, en effet. Très bonne idée. J'ai trouvé 12 nœuds. Elle pourra être vraiment sympa pour m'aider. Donc, avant de déconnecter, je vais lui lâcher un message pour savoir si elle voudrait bien... Enfin, dropper avec moi. Et mi-XP à la fois. Ce serait une bonne idée. Donc, on est bien dans ma vie sur le drop. C'est le drop en duo. C'est ce que je fais, personnellement. Quand j'ai un personnage, je ne suis pas capable de dropper tout seul. Je groupe avec une personne. Et je ramasse toutes les armures et armes. Et je les vends à la marchande. Enfin, je vends le moins intéressant à la marchande. Hop, et ça, c'est fait. Elle gère bien, la macassounette. Franchement, merci à toi, parce que tu m'aides énormément. Tu fais vraiment plaisir, macassounette. Toi, viens là. Un peu d'aide ? Yes. Allez, c'est parti. Un petit pull encore. Normalement, on dit pull, mais moi, je dis pull. Pull. C'est presque en lapicine, sauf que... Ça s'écrit avec un U et deux L. Mais ça veut dire attirer, je crois. Je crois que c'est attirer, je ne suis pas sûr. En anglais, bien évidemment. De toute façon, la plupart du vocabulaire, c'est en anglais. Je n'ai pas eu encore de vocabulaire japonais ou allemand. Donc voilà, quoi. De toute façon, on parle beaucoup anglais sur tous les jeux, de toute façon. Si vous avez envie, je me suis mis à League of Legends. Je me suis mis à PokéMMO. Je vais peut-être faire des vidéos là-dessus. C'est pas sûr, ou des streams, je ne sais pas. Je verrai. Je vais bientôt au KV Stream. Quand j'aurai un peu de temps, parce que je n'ai pas trop de temps, en fait. Et je n'ai pas d'ordinateur puissant, comme je vous ai dit. Donc voilà. Moi, je vais vous dire à très bientôt. C'était YouWansom. J'ai fait trois épisodes au lieu de quatre. Enfin, au lieu de deux. Parce que je marche par duo, normalement. Donc, la prochaine fois, ce sera aussi trois épisodes d'un coup. Et je vous dis à très bientôt. C'était YouWansom pour le 11ème épisode de Comment bien jouer à Metin2. Ciao tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de poser des questions, de dire à quel point je suis gentil. Non, je rigole. De dire à quel point je suis un connard, surtout. Parce que moi, j'aime bien changer de serveur et hacker les gens. Non, je rigole. C'est faux aussi. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, surtout, parce que c'est vraiment la série phare de ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, partagez à fond cette série. Partagez. J'ai une playlist. Normalement, vous pouvez accéder directement à la playlist sur ma chaîne. Donc, tapez playlist. Et normalement, vous verrez comment bien... Enfin, CBJ, comment bien jouer à Metin2. Donc, partagez cette série. Enfin, ce lien. Le lien que je vais peut-être mettre dans la description. Parce que c'est vraiment le... Enfin, la série la plus importante de ma chaîne. C'est vraiment là où on peut vraiment bien jouer à Metin2. Enfin, bien connaître le jeu. Bien apprendre. Bien commencer. Donc, je vous dis à très bientôt. C'était DuBondSum. Ciao à tout le monde.